La Chine s'attelle à renforcer les capacités opérationnelles des pays africains, particulièrement de la République du Congo, dans la lutte contre le coronavirus. C'est la substance du message apporté par l'ambassadeur de Chine au Congo au président du Sénat, Pierre Ngollo. Au cours de leur entretien, il ressort que les autorités des deux pays œuvrent pour mutualiser leur énergie en vue de vaincre ce virus mortel. Il soutient tous les efforts que la Chine fait dans la lutte contre la pandémie, dans la reprise des activités économiques et sociales. Le combat contre la Covid-19 nécessite des équipements appropriés et suffisants. De ce fait, le diplomate chinois promet à son interlocuteur que la Chine va offrir d'autres matériels de santé pour faire face à cette pandémie. Dans quelques jours, il y a un don du gouvernement chinois qui arrive. Il y a plusieurs dons faits par le gouvernement, les localités, les organisations ou les entreprises qui vont arriver les uns après les autres. Nous sommes en train de penser à d'autres mesures, d'autres moyens de consolider notre coopération. Grâce à cette coopération sino-congolaise qui porte ses fruits, 12 experts épidémiologistes chinois sont déjà à Pointe-Noire pour partager l'expérience chinoise en matière de prévention et de prise en charge de la Covid-19 après leur séjour de six jours à Brazzaville pour le même motif. Sous-titrage Société Radio-Canada